Aïe, 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 ça partait bien, on était sur deux victoires, bon il n'y en a qu'une pour les clubs français. Salut à tous les fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre Lille et Valence, 4 buts à 1. Et ouais, franchement, il y avait un but d'Ozymen qui était pas mal, après il y a eu du Torres, il y a eu du par-héros sur pénalty, il y a eu un cécé de Sumaro et puis un boulet de canon de ouf de Kondogbia au 3-1. Lille a craqué en même pas 3 minutes, ils ont pris 3 buts, c'est quand même scandaleux, on va revenir là-dessus. Et Lyon qui gagne 3 buts à 1, franchement, il y a eu un but de l'ami Depaille. Andersen qui était très bon quand même, avec aussi un but de Bertrand Traoré, honnêtement, c'était assez intéressant. Donc on verra les classements à la fin de la vidéo les amis. La question du débat à la fin de la vidéo, restez bien attentifs évidemment, et Lyon en deuxième partie de vidéo. On commence évidemment par Lille et on met de côté évidemment le fait du match avec ce pénalty, donc ça a tout changé, parce qu'il y avait 1-0 pour Lille, avec évidemment la possession de balles pas pour eux, parce que les Valencians étaient très bien avec un milieu de terrain articulé autour de Pareiro, ça circule bien Kondogbia en rôle destructeur, c'est vraiment intéressant. Mais Lille gênait dans l'activité, Lille gênait avec des longs ballons, Lille gênait avec Ozymane qui a été un monstre. Et puis, ils ont craqué avec ce pénalty, ou la loi de la main évidemment, avec l'ami José Fonde qui a eu pris un carton jaune, ce qu'il a dit, mais je touche du torse, mais il a touché de la main évidemment, mais c'est vrai qu'ils sont maudits, ils ont beaucoup de décisions arbitrales pas en leur faveur, mais là, ils tacent comme ça et puis c'est touché de la main, ça dévie évidemment le sang, donc pénalty par aéro, une palenka, un but à zéro. Et là tu dis, ok c'est parti, mais là ils ont complètement craqué après, avec une défense complètement mal embarquée, André est sorti, Sanchez est rentré, je vais pas dire que c'est de sa faute en tout cas, mais ça a déséquilibré un petit peu le milieu de terrain, visiblement, et on a vu que donc le centre qui est sur le côté, puis Soumaoro, il est tout seul pour défendre, du coup Meignan on sait pas où il est, Fonte on sait pas où il est, du coup ça peut glisser, et puis c'est un CSC, 2 buts à 1. Et là tu dis que Lille a l'occasion de revenir, mais non, là il craque complètement, là il craque complètement franchement, avec en premier, la frappe de Kondogbia, après il y a l'ami Torres qui était rentré à la place de Cherichev, qui s'est blessé, le buteur à l'aller, du coup il y a eu le 4-1, enfin franchement, le 3-1, le but de Kondogbia il est incroyable, franchement, c'est lui qui scelle le match, la frappe de loin alors qu'il est pas attaqué, je pense qu'il a refait 1000 fois Kondogbia, je pense qu'il la met pas en tout cas. Les points forts ça a été André, qui a été au four au moulin évidemment, et Ozymen qui s'est démené tout seul devant, trop seul devant d'ailleurs, ce système à 3, avec 3 défenseurs, et il est à terreau, on va revenir là-dessus, qui n'ont pas été au niveau, qui n'ont pas assez centré sur Ozymen, les occasions qu'il a eu, c'est le contre magnifique qu'il a eu, avec vraiment déboulé tout seul, qui trompe Kiles Sen, mais Yazid J, bon, mais Rémi à droite, voilà quoi, Bamba pas titulaire, ok, il connaît, il y a eu un accident de voiture, donc il n'était pas là, mais que tu ne mettes pas Bamba, un feu follet, que tu mettes Rémi, un attaquant de pointe, que tu le mettes sur un côté, ça fait 1000 ans qu'il n'a pas joué ensemble, qu'il a joué là, en tout cas, Souma Ré, Bouguère Souma Ré était très bon, mais il n'a que 20 ans, il apprend aussi, il était peut-être trop seul au milieu de terrain, avec Konobi Réparero, j'ai trouvé en tout cas avec Vaas, avec Gaïa, qui venait des fois dans l'entrejeu pour combler les manques, en tout cas, Lille a été bon, mais Lille a craqué, Lille paye pour apprendre, et Lille a beaucoup trop, justement, de tirs non cadrés, comme ça qui est, Lille vendange de ouf, Ozymen a eu énormément de frappes au-dessus, et les latéraux, Bradaric, qui a été sonné au bout d'un moment, et Selic, ont été pas au niveau, quoi, franchement, ils ont pas accompagné assez leurs attaquants, quoi, ils étaient vraiment pressés, parce que le système à 4-4-2 de Valence a gêné le système à 3 de Galtier, je sais pas pourquoi ils veulent jouer à 3, alors oui, tu fais une équipe offensive, mais tes latéraux, du coup, montrent beaucoup trop, et ils sont hors-tard quand ça part en compte derrière, quoi, et du coup, Selic, pour moi, c'est un petit peu un point faible, les points forts pour Valence, ça a été torresque, lui, franchement, chez Richef, on le voyait pas du match, avant, franchement, ça aurait été bien qu'il reste, et après, il y a eu ce diable de Torres, dès qu'il est rentré, il a fait du mal, et puis, il a, voilà, il a combiné avec Gomez de devant, enfin, avec Pareiro, avec Rodrigo, c'était vraiment bien foutu, en tout cas, Pareiro, la classe, le capitaine qui marque une palenka, voilà, enfin, comment dire, ce milieu de terrain-là, à l'ancienne, à numéro 10, tu vois, qui joue calmement, qui joue vraiment de façon fine, quoi, qui régule, qui joue dans un fauteuil, avec, je vous dis, Kondogba, qui a un rôle de destructeur, en tout cas, franchement, Lille, à mon avis, au classement, on va voir ça, mais c'est quasiment éliminé. Les Lyonnais, les amis, c'est bien, ça, les Lyonnais, 3 buts à 1, donc, avec Andersen, dès le début, avec Depay, encore lui, qui marque des buts tout le temps, et avec Traoré, le revenant, et, mine de rien, 3 victoires consécutives pour Lyon, avec Toulouse, avec Metz, ça va bien pour Rudi Garcia, on va voir au classement, en tout cas, un Depay énorme, franchement, un Depay appliqué, un Depay patron, en électron libre, que ce soit 4-3, que ce soit 4-4-2, avec Dembélé, en tout cas, mais vraiment, un Lyon qui retrouve un petit peu ses valeurs de jeu vers l'avant, et ça, c'est bien, mais si on a pris un but à la fin, on a eu un petit peu peur, évidemment, pour les Lyonnais, et puis Andersen, qu'on voyait un petit peu mal embarqué, avec la jeunesse, et bien, ça y est, il commence à prendre petit à petit le pli, Marcelo est rentré, avec De Neyer, un petit peu le physique et la relance de De Neyer, et Andersen, qui défend debout, qui est plutôt assez classieux, comme joueur, mais, du coup, qui marque un joli but, en tout cas, et qui a une note de 8, Lyon a dominé, en tout cas, ce match, il n'y a rien à dire, avec la possession de balles, enfin, c'est assez intéressant pour Lyon, franchement, et on va voir au classement, c'est intéressant, le classement qui nous attend, évidemment, le classement pour Lille, déjà, alors, mathématiquement, évidemment, c'est pas perdu, hein, Lille, qui a un point, Valence, donc, tout est relancé, match de fou avec Ajax-Chelsea, Ajax menait 4-1, carton rouge, double carton rouge, et après, c'est reparti, avec les buts, Jorginho, avec Aspi, et compagnie, c'était juste incroyable, franchement, du coup, Ajax, Chelsea, Valence, à 7 points, groupe de ouf, resserré, et Lille, du coup, qui ira jouer à Chelsea, et un match contre l'Ajax, qui va être chaud bouillant, et les Lyonnais, par contre, eux, ils sont bien embarqués, évidemment, Leipzig, qui a gagné 2-0, contre le Zenit, Lyon, donc, 3-1, donc, ils sont deuxième, ils font un grand pas, évidemment, vers la qualification, en 8ème du final, Zenit 4ème, c'est serré aussi, évidemment, il y aura, évidemment, un match contre Leipzig, à Lyon, qui va être bouillant, les amis, et un match au Zenit, qui va être bouillant aussi, en tout cas, voilà, la soirée, donc, une victoire, une défaite, on verra ce que Paris fera demain, on verra la Coupe d'Europe, et n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, et la question de débat, est-ce que Lyon va se qualifier en 8ème du final, et est-ce que Lille peut encore se qualifier, au moins, en Europa League, les amis, dans le chat, allez-y pour les commentaires, je vous répondrai, évidemment, partagez la vidéo, je vous l'ai déjà dit, le petit pouce pour raconter le travail sur la chaîne, et je vous dis à demain, salut, 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 et salut, la semaine, finalement, commence pas très bien, non.